Un petit haul mode, grande taille, accessoires, un peu de tout, voilà, ça peut vous intéresser je pense, on y va, c'est parti ! Coucou, j'espère que vous allez bien, ça fait des lustres que je vous ai pas fait de haul sur cette chaîne et j'ai eu envie dans cette semaine, puisque moi je suis en vacances mais que j'ai envie de vous faire des vidéos quand même, de vous répertorier aujourd'hui dans une vidéo haul mode tout ce que j'ai pu acheter ces derniers temps et vendredi dans une vidéo haul beauté, tout ce que j'ai pu acheter ces derniers temps donc pour celles qui sont plus intéressées par la beauté, rendez-vous vendredi et pour les autres, on y va dans cette vidéo il y aura des bijoux pour commencer, des accessoires, un tout petit peu de lingerie et des fringues, on va commencer tout de suite par les accessoires donc premier accessoire que j'ai à vous présenter, c'est un bijou, donc pour les accessoires ce sera plus des bijoux, quoi qu'il y ait des ceintures aussi c'est ce superbe collier que j'ai eu sur AliExpress, je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos je vous le montre d'un peu plus près, c'est un long sautoir en perles un petit peu bois comme ça vous avez des petites étoiles kaki, des petites perles kaki et vous avez un cactus avec un pompon donc il est beige et kaki, il est trop joli, franchement il est magnifique, la qualité est top, rien à dire là-dessus ça ça a l'air d'être des pierres en pierre et ça c'est plus du bois, franchement je l'aime beaucoup, il est joli, il est bien fait et le pompon est joli aussi, donc celui-là franchement je l'adore et pour mettre sur des longues robes comme je vais vous montrer tout à l'heure c'est juste super joli, même sur une tunique et tout, c'est super sympa ça, donc ça j'adore, j'adore et j'adore tous les liens bien sûr de ce que je vous cite sera en barre d'infos, ensuite j'ai craqué sur des bracelets vous savez que, ou si vous me suivez dans les vlogs, mais si vous ne me suivez pas, vous ne le savez pas Constance et compagnie, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos fait des petits bracelets comme ceci, elle m'en a envoyé un pour que je les teste donc c'est comme ça, donc c'est des très jolis petits bracelets, si ça veut bien faire le focus, voilà comme ça que vous pouvez choisir, donc vous choisissez les couleurs, vous choisissez le fermoir là j'avais choisi un fermoir qui est à fermoir tout simplement donc j'avais choisi celui-ci noir, blanc et doré et j'ai craqué sur d'autres bracelets qui sont ici donc vous voyez le fermoir est différent cette fois-ci, c'est un fermoir coulissant ce que je trouve dommage c'est qu'elle ne propose qu'une couleur de fil au niveau du coulissant je trouve ça dommage, moi j'aurais préféré un fil noir qui passe partout mais voilà un petit peu les trois que je lui ai demandé donc je lui en avais demandé un dans les teintes un peu moutarde et noire donc elle m'a fait celui-ci j'en avais demandé un dans les teintes bleues, un mitigé de bleu pour mettre avec une veste en jean je trouve ça sympa ou en jean et un dans les tons beiges avec une petite étoile donc vous pouvez vraiment tout tout choisir ils sont super sympas, c'est 20 euros les trois donc un prix raisonnable donc voilà un petit peu, vous voyez j'ai reçu celui-ci en cadeau et j'en ai commandé d'autres derrière parce que je trouve ça hyper sympa, c'est facile à porter ça se porte avec tout et voilà un petit peu, c'est vraiment très très joli je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore vous pouvez les porter seul, vous pouvez les porter en accumulation, moi j'aime beaucoup donc voilà pour ça ensuite niveau bijoux, j'avais commandé d'autres petites choses sur Aliexpress sincèrement il y a un truc que j'aime bien et l'autre que je n'aime pas du tout donc le premier que j'ai reçu c'est un collier je voulais un collier œil un petit peu, vous savez comme les yeux protecteurs de Grèce ou de Turquie je ne sais plus bien donc j'ai commandé celui-ci qui était très, il est très joli franchement il est beau, c'est une chaîne perlée et le petit truc là c'est très mignon vous avez un petit strass au milieu il est très joli celui-ci, j'aime bien doré, la chaîne est assez longue donc ça c'est cool, il est vraiment très très joli j'aime beaucoup et le deuxième article que j'avais commandé c'était une bague, d'ailleurs j'attends encore des choses d'Aliexpress mais bon ça devrait arriver au compte-gouttes au fil des jours c'est une bague mais franchement ça fait vraiment pas cotille elle n'est pas vraiment très jolie elle se présente comme ça donc oui comme ça elle fait son effet mais quand on la regarde de près je dirais que si vous la regardez c'est flou si vous la regardez de loin ça passe voilà si vous la regardez de loin ça passe mais si vous la regardez de près on voit que ça ne fait pas qualité mais elle est jolie, elle fait son effet mais de loin, pas de près donc voilà, après c'est pas très très cher non plus donc on peut pas non plus demander la lune sur AliExpress ensuite, bijoux j'avais commandé sur une vendeuse sur Vinted des petits bijoux alors je crois que la vendeuse c'est Marine à la plage mais de toute façon je vous mettrai son lien Vinted en barre d'infos et elle fait des bijoux hyper sympas et du coup je lui ai fait une petite commande à des prix un peu sympas aussi donc voilà j'avais reçu tout dans un petit pochon comme ceci et elle m'avait fait deux petits cadeaux donc il y a des petits bracelets à nouer autour de... voilà, deux petits bracelets à nouer donc j'ai commandé ce petit bracelet qui est trop 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 joli avec une... je crois que c'est une pierre de soleil bleu je sais pas si vous allez bien voir voilà donc la pierre est bleu marine, très foncée avec des petites paillettes dedans elle est magnifique et ce bracelet il est super beau j'aime beaucoup ce style un peu martelé comme ça ensuite je lui ai commandé une bague comme ceci donc si vous me suivez vous savez que j'ai une bague comme ça de chez MC91 bijoux qui commence déjà à... moi je la mets très souvent donc le doré commence à partir et c'est exactement les mêmes donc voilà je sais pas où ils se les fournissent mais c'est exactement la même et celle-ci a une pierre noire parce que je voulais une pierre noire donc voilà très très jolie également je lui ai commandé également une autre bague pareil sur le même principe c'est à dire corps martelé comme ceci voilà mais cette fois-ci elle a deux petites pierres en pierre de lune elle est très jolie aussi celle-ci est portée elle fait tout son effet elle est vraiment magnifique vous voyez le corps de la bague il est un peu martelé c'est très mignon et le dernier article que j'avais commandé sur chez 7 vendeux c'est des petites créoles donc des petites créoles qui se présentent comme ceci j'ai beaucoup aimé le principe de ces petites créoles comme ça avec le petit rond martelé comme ça je trouve ça très 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 joli et c'est des bijoux assez fins qu'on peut porter avec tout donc en ce moment j'aime bien ce style de bijoux assez fin donc voilà un petit peu pour cette vendeuse voilà et pour finir avec les bijoux j'ai repassé une petite commande chez mesdames de Paname franchement mesdames de Paname elle fait des trucs très sympas et à chaque fois il y a une odeur dans le colis mais ça sent trop bon je sais pas si c'est son parfum je sais pas ce que c'est exactement mais j'adore l'odeur de ces colis alors premier bijou et vous recevez tous vos bijoux dans des petits pochons comme ça sur une petite carte c'est vraiment très très bien présenté donc premier petit collier que je lui ai commandé c'est un collier doré avec une chaîne un petit peu maille torsade comme ça et le petit pendentif qui est comme ça il est très 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 joli franchement il est magnifique ce collier j'aime beaucoup et l'avantage c'est que vous avez des petits maillons différentes tailles pour pouvoir le mettre à plusieurs endroits donc ça c'est cool mais celui-ci il est très très joli et chez mesdames de Paname j'avais commandé alors il me semble que et chez mesdames de Paname j'avais commandé aussi une petite bague qui est trop trop choupette c'est celle-ci là que j'ai bien aimé ça fait un petit peu égyptien ouais j'ai bien aimé le principe et elle est réglable donc ça c'est cool aussi et les bijoux tiennent bien chez mesdames de Paname donc j'aime bien et je crois que ces boucles d'oreilles là j'ai dû les avoir en cadeau parce que je ne me rappelle pas les avoir commandés ou alors je me trompe mais il me semble que j'avais pris que deux bijoux alors je sais qu'elle a eu un petit souci d'envoi de colis qui lui ont été renvoyés donc peut-être que mon colis en faisait partie et donc du coup alors je me trompe peut-être je vous remettrai une annotation si je les ai vraiment commandés ou pas mais ces boucles d'oreilles sont très jolies aussi c'est des petites créoles avec des petites médailles comme ça qui pendouillent voilà très très mignonne également pour finir avec les accessoires je vais passer aux ceintures alors les ceintures je ne sais pas vous mais quand on fait une taille au-dessus du 44 trouver une ceinture sympa qui soit belle et qui tienne le coup et tout c'est hyper compliqué moi je sais que mes ceintures je les trouve principalement sur bon prix et là j'en ai deux à vous présenter qui sont deux petites pépites que j'adore et franchement ça fait un peu plus d'un mois maintenant que je les ai et elles tiennent super bien le coup alors ma pépite de chez Pépite de chez Pépite c'est celle-ci regardez-moi cette petite merveille donc il y a une boucle comme ça en métal voilà et vous avez tout le long de la ceinture des strass comme ça elle est magnifique elle est superbe 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 comme ça on dirait un serpent c'est trop joli franchement la qualité est là c'est super sympa regardez de plus près vous avez plein de petits clous et elle étire très bien elle tient bien le coup franchement j'ai rien à dire sur cette ceinture elle est vraiment magnifique je crois que c'était dans les 15 euros et vous avez des grandes tailles donc ça c'est super sympa moi je prends du 110 pour mon 48 et vous avez je crois jusqu'au 120 ou 130 donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir et la deuxième ceinture que j'avais commandé c'est celle-ci donc c'est une ceinture un peu grise khaki avec des étoiles comme ça la boucle est en metal gun donc c'est un métal qui est un petit peu noir comme ça et sinon elle est jolie aussi voilà très sympa aussi ça bouge pas ça tient le coup moi la dernière ceinture que j'avais commandé chez eux elle m'a tenu plus d'un an et demi donc c'est pas du cuir donc forcément au bout d'un moment ça pète mais franchement moi je les aime bien et au top au top au top les ceintures de chez bon prix ça va tomber là ça tombera plus je les ai mis partout on va passer à de la lingerie pourquoi de la lingerie pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de lingerie sur cette chaîne parce qu'il y a des culottes que j'adore par dessus tout et je voulais vous en parler parce que quand on est ronde il y a des moments on cherche des culottes qui sont sympas qui vous tiennent bien le ventre et tout et moi j'ai trouvé mon Saint Graal c'est de la marque sans complexe et franchement la lingerie sans complexe elle est juste top alors les soutiens-gorge je ne suis pas fan mais alors les culottes comme ça là les espèces de shorties j'en suis raide dingue je dois en avoir 5 ou 6 voilà je suis fan donc ça se présente comme ceci donc c'est une espèce de culotte qui est assez haute avec de la dentelle sur le haut et un slip basique sur le bas le derrière est identique et sur les côtés vous avez une petite comment on peut appeler ça un petit lien comme ça c'est très 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 joli donc que vous dire d'autre sur cette culotte alors moi je les ai eu à Auchan ce matin j'ai craqué parce qu'elles étaient à moins 40% il y avait plein de promos à Auchan ce matin donc c'est 13,99$ normalement et j'en ai vu d'autres à 12,99$ donc je ne sais pas pourquoi il y a un euro de moins mais franchement elles sont vraiment top et si vous ne les connaissez pas essayez-les vous verrez elles vous galvent bien le ventre elles montent bien haut elles sont vraiment top ces culottes moi franchement la culotte comme ça mais pas culotte culotte c'est vraiment effet shorty parce qu'ils ont des culottes vraiment mais les effets shorty comme ça avec le petit lassage sur le côté de chez Sans Complexe j'en suis raide dingue et du coup en fouillant un petit peu dans le rayon culotte j'ai trouvé celle-ci oui je vous montre mes culottes mais bon c'est de la lingerie si je ne s'est pas encore portée ils sont encore sur le simple j'ai trouvé celle-ci que j'ai trouvé hyper jolie aussi elle est toute en dentelle et la dentelle est plutôt jolie hop vous voyez attendez hop voilà la dentelle est plutôt jolie je trouve ça fait un peu comme des ailes de papillon par contre celle-ci elle est complètement en dentelle par contre elle est bien extensible donc ça je pense que ça ne posera pas de problème et celle-ci c'est la marque in extenso donc je pense que c'est la marque d'Auchan et elle valait 3,99 donc je ne sais pas ce que ça vaut j'essaierai je vous en dirai des nouvelles si ça peut vous intéresser mais ce que j'aime bien c'est que ça monte bien haut sur les côtés moi j'aime bien les culottes ça monte bien haut sur les côtés donc voilà et j'avais commandé un dernier truc sur AliExpress mais là je pense que je suis pas sûre de mon coup là en fait vous savez j'aime beaucoup les soutiens-gorges un petit peu où vous n'avez pas de soucis vous n'avez pas de baleine et tout sous certains tops c'est plutôt joli et puis par moments quand on n'a pas envie d'avoir des trucs qui vous à certains moments du mois vous savez moi j'ai les baleines et tout ça me voilà quand on va voir les règles et tout on a un peu les seins qui gonflent et machin donc j'avais commandé ça sur AliExpress pour tester un petit peu donc c'est clairement un soutien-gorge triangle voilà c'est un triangle vous avez de la dentelle au niveau qualité sérieusement j'ai rien à dire sur ce soutien-gorge il est très joli donc vous avez j'essaierai de vous mettre une photo du site ce sera peut-être plus probant voilà donc vous avez de la dentelle qui descend là sur le bas vous avez de la dentelle là tout est en tulle assez extensible les bretelles sont réglables donc ça c'est cool aussi d'avoir des bretelles réglables parce que par moments on a ça mais les bretelles sont pas réglables ça fait comme un petit triangle là au dessus donc c'est assez joli aussi toutes les fermetures sont en métal doré j'ai trouvé ça sympa et derrière vous avez une attache voilà donc franchement il est très joli j'aime beaucoup la petite dentelle qui tombe un petit peu c'est assez sympa je l'ai pas encore essayé donc je peux pas vous dire ce que ça donne j'essaierai de l'essayer avant de vous faire le montage de cette vidéo mais il a l'air assez extensible donc je pense que je sais pas en quelle taille je l'ai pris je regarderai de toute façon je vous mettrai tout en annotation si ça vous intéresse parce que ce style de soutien-gorge en grande taille c'est pas évident à trouver allez on va passer aux fringues aux vraies fringues cette fois-ci j'ai quelques achats j'ai bien dit achats que j'ai fait sur Shein il y a du ronde atomique il y a du l'audit à guillot et il y a du betty mode donc c'est des magasins que vous pouvez trouver sur le net mais je vous montre ça tout de suite alors chez chez Shein premier article que j'ai reçu hier et que j'adore par dessus tout je l'ai essayé il est trop beau si vous voulez les voir porter je vous fais pas de porter ici si vous voulez les voir porter rendez-vous sur ma chaîne dans mes vlogs etc vous les verrez bien à un moment ou à un autre suez moi dans les vlogs vous verrez je vous montre plein de tenues du jour et sur Instagram aussi je vous montre plein de tenues du jour alors c'est un petit gilet qui se présente comme ceci c'est un peu gilet mémère vous savez les gilets des grands-mères qu'elles mettaient au-dessus de leur robe à fleurs mais je l'ai trouvé trop 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 beau il est d'une qualité mais folle j'aime beaucoup 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 alors ce que j'aime beaucoup c'est le côté transparent de ce gilet vous mettez un petit pantalon noir vous mettez un top noir en dessous un peu lingerie même pas forcément lingerie un top noir basique vous savez en coton vous mettez ça par dessus un joli collier des petites baskets argentées et le tour est joué vous êtes magnifique donc il est comme ceci il est trop 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 joli franchement je l'aime beaucoup beaucoup il est d'une douceur incroyable et je le trouve superbe franchement porté il fait tout son effet les petits boutons c'est des petits boutons transparents donc ça ne gâche rien celui-ci il est magnifique ensuite alors là vous allez me dire elle a complètement pété un câble alors oui j'avoue que j'ai peut-être pété un câble j'ai pris un legging alors les leggings moi je les porte je peux les porter à la maison en tenue mais en général je les porte le soir quand j'ai envie de me mettre en tenue décontracte je vous avouerai que celui-ci je ne sais pas pourquoi je l'ai vu porter avec un gros pull un peu beige vous savez un peu loose et je me suis dit qu'en tenue du jour ce serait plutôt pas mal avec des petites bottines donc c'est un legging qui est comme ça oui je sais ça fait tapisserie de mamie ça fait rideau tout ce que vous voulez mais alors il est d'une douceur et d'une qualité et il est hyper agréable à porter même si je ne le porte pas en tenue de jour je le porterai en tenue de soir à la maison tranquillou bilou et il est joli si vous aimez ce type de truc la fleur et tout ça peut être sympa donc voilà très sympa il taille bien moi j'ai pris du taille 1 je crois ouais du 1XL en général les bas je prends du 1XL au niveau de quand c'est extensible ça passe nickel donc voilà celui-ci moi je l'adore je ne sais pas pourquoi en ce moment j'ai une folie carreau machin et tout je l'adore et pour finir avec Shein j'ai une pépite à vous montrer c'est un pull blanc beige je dirais plus qu'il est beige que blanc il est d'une douceur mais indéfinissable le porter il est super agréable au niveau des manches on est sur des manches un petit peu bouffantes vous savez c'est un peu resserré donc ça fait un petit peu bouffant sur le poignet c'est très joli et c'est une maille je ne sais pas si vous allez voir une maille un peu douce comme ça vous savez il est beau comme tout il a un petit col V le bas il est un poil resserré mais pas trop ce pull est une pépite pour l'hiver qui va approcher l'automne où il fait un peu plus frais ça avec un petit pantalon noir et des petites baskets beige ce sera juste parfait il est magnifique franchement ce pull est magnifique je l'adore je l'aime bien on va passer à Rondatomic alors Rondatomic c'est une boutique que vous pouvez retrouver sur Facebook je vous ai déjà parlé de Rondatomic plusieurs fois pour celles qui me suivent dans les vlogs vous avez déjà vu ces achats mais je voulais vous les remontrer parce que celles qui me suivent pas dans les vlogs et qui tomberaient sur moi sur ma chaîne comme ça ils peuvent se dire tiens pourquoi pas je lui ai commandé une robe longue comme ça alors celles qui me suivent vous savez que je l'avais déjà en bleu marine et je lui avais dit que si elle en retrouvait parce qu'elle en avait plus je la voulais en kaki et elle l'a trouvé en kaki donc c'est une petite robe alors vous pouvez la porter en mi-saison parce qu'elle est assez comme c'est une robe longue vous pouvez la porter en mi-saison pourquoi pas avec des collants des bottines et puis un petit blazer ou quelque chose comme ça donc c'est une robe longue qui se présente comme ceci au niveau des bretelles il y a un petit peu de doré et sinon elle est toute 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 fluide à savoir que la doublure arrive au genou et après voilà elle est vraiment vraiment très agréable ces robes sont d'une sont super agréables à porter moi je les adore elles sont juste divines ces robes et chez Rondatomic j'ai pris également ce petit bomber qui est trop 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 beau je l'adore quand je l'ai porté vous m'avez dit qu'il était superbe donc c'est un bomber sans dentelle comme ceci au bout des manches vous savez c'est pas resserré c'est juste resserré à ce niveau là et au niveau enfin resserré il y a juste ça change un petit peu au niveau du bas quoi vous avez vraiment le petit côté bomber avec ça il est super joli il existait en plusieurs teintes alors je ne sais pas si elle en a encore je crois qu'il existait en noir en kaki en bleu marine et en comme ça et en rouge peut-être aussi mais il est superbe franchement celui-ci c'est magnifique vous mettez ça avec un pantalon noir oui je sais je mets tout avec un pantalon noir un pantalon noir un petit top noir en dessous et des petits derbies des derbies un peu moutarde ça fait un look dans ce dernier ensuite Lolita Guillaume alors Lolita Guillaume c'est pareil c'est une boutique Facebook qui est près de chez moi donc moi je vais chercher mes affaires chez elle puisqu'elle habite pas loin de chez moi mais vous pouvez lui commander des choses sur Facebook je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos je lui ai pris un jean qui se présente comme ceci alors au début je me suis dit pourquoi t'as pris ça ça va pas le faire et tout en fait il est très original au niveau des boutons comme vous pouvez le voir il est très sympa alors tout n'est pas enlevé vous avez que les premiers boutons toute cette ligne là de boutons ne s'enlève pas elle est très très enfin ne s'enlève pas c'est comment vous dire vous voyez il y a une ligne de boutons qui est fictive en fait on va dire ça comme ça donc il est comme ça il est hyper agréable à porter ce pantalon pour vous dire moi je fais un 48 j'ai dû le prendre en 44 tellement il est extensible et qu'il est agréable à porter donc c'est tout simplement un jean tout ce qu'il y a de plus basique un petit peu usé et au niveau du bas voilà moi je le retrousse un petit peu il est super joli franchement il est top et à l'arrière vous avez deux petites poches voilà un peu hautes sur les fesses c'est de la marque Monday Premium alors je ne connais pas particulièrement et c'est un super skinny celui-ci donc il est vraiment bien serré au niveau des cuisses et des mollets voilà il est très sympa moi je l'ai porté ensuite on va passer c'est Betty Mode alors Betty Mode c'est pareil c'est une boutique réelle près de chez moi mais vous pouvez la retrouver également sur internet donc je vous mettrai le lien en barre d'infos vous la retrouvez principalement sur Facebook mais un petit peu sur Instagram aussi mais vous pouvez très bien lui passer des commandes n'hésitez pas vous lui dites que vous venez de ma part pourquoi pas je viens de la part d'LNLC qui fait des vidéos n'hésitez pas à lui dire donc je lui ai commandé je lui ai commandé je lui ai acheté plusieurs petites choses alors j'ai fait un énorme craquage pantalon chez elle tout simplement parce que trouver un pantalon en grande taille qui va bien qui ne s'étend pas au milieu de la journée c'est à dire il y a des moments où vous savez vous achetez des pantalons un peu stretch et à midi une fois que vous avez passé votre journée votre matinée assise c'est à bosser quand vous vous levez le truc il est tout distendu tout désagréable et là franchement les filles j'ai trouvé des pantalons qui sont hyper top vous pouvez les porter pendant deux jours ils garderont toujours la même forme et ça j'adore ils sont vraiment 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 hyper agréables donc j'ai tellement craqué dessus que je l'ai pris en trois coloris différents alors le premier c'est le noir hop il se présente comme ça pantalon noir basique avec deux petites poches enfin deux poches à l'avant normal un bouton une fermeture et à l'arrière ce que j'ai bien aimé c'est que sur une des poches vous avez une petite étoile comme ça et les poches descendent un peu bas donc ça vous fait un fessier mesdames de folie donc pantalon noir vraiment tout ce qu'il y a de plus basique long moi j'aime bien les retrousser en bas donc c'est top alors au lavage au premier lavage faites attention laver les séparément pour le premier lavage parce que ça déteint un petit peu mais après sur les autres lavages il n'y a plus de soucis donc ils sont vraiment très 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 agréables moi ceux là je les ai pris en 46 et c'est la marque Carostar alors je ne connais pas du tout cette marque je ne sais pas où elle se fournit mais franchement ils sont géniaux donc je lui ai pris celui-ci en noir je lui ai pris celui-ci en kaki et le même que le kaki mais en camel alors ceux-là sont un petit peu différents c'est à dire que attendez je les remets pour vous montrer mieux hop c'est à dire que ceux-là à l'avant vous avez un bouton et vous n'avez pas de fermeture mais vous avez trois boutons sinon c'est exactement la même marque ils sont exactement la même taille que les autres c'est juste au niveau des boutons que ça change donc celui-ci c'est le kaki voilà très très joli toujours pareil la petite étoile au niveau des fesses et les poches qui descendent un peu bas pour vous faire un fessier de folie donc voilà kaki et le dernier que j'ai pris parce que je n'ai pas su choisir c'est le camel pareil pour le camel hop je ne vais pas mettre le dernier mais pareil pour le camel vous avez les trois boutons au lieu de la fermeture éclair et celui-ci il est trop beau ce camel est juste magnifique et pareil petite étoile aux fesses comme toujours mais franchement ces jeans ils sont géniaux ils sont top 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 de chez top je ne peux que vous les conseiller n'hésitez pas à aller la voir elle les a vraiment en plein de couleurs elle l'a en bleu marine aussi elle l'a en bleu jean je crois qu'il y a du du rouge ou bordeaux quelque chose comme ça aussi donc n'hésitez pas à aller voir au niveau des hauts chez Betty Mode j'avais pris ce pull pull manche courte voilà pull manche courte c'est un pull kaki avec du petit des petits fils dorés argentés pardon dans dans le je vais y arriver dans le lénage voilà c'est de la marque Lady Belle très bonne marque pour les grandes tailles Lady Belle vous avez donc il est comme ça il est un peu loose moi j'aime beaucoup je trouve qu'il est hyper sympa et voilà mange un peu trois quarts mange un peu chauve-souris pareil si vous voulez voir tout sa portée allez voir dans mes vlogs et le dernier article non l'avant dernier article que j'avais pris chez Betty Mode c'est ce chemisier blues un petit peu c'est pas vraiment un chemisier puisque les boutons ne descendent pas jusqu'en bas un chemisier ça descend jusqu'en bas une blouse c'est des boutons jusqu'au dessus du nombril on va dire et je l'ai trouvé trop joli elle les avait en plusieurs couleurs donc moi j'ai pris un espèce de bleu marine avec des petits motifs comme ça un peu vert camel blanc et des petits trucs un petit peu dorés donc voilà il est très 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 joli aussi celui-ci il est très sympa à porter et au niveau des manches vous pouvez vous savez les retrousser ou les porter longues tout simplement donc celui-ci il est très sympa à porter aussi et j'aime beaucoup la couleur on a bientôt fini avec cette vidéo pour finir chez Betty Mode je lui ai pris je vous en avais parlé dans un vlog et en fait je n'ai pas été au bout de mon truc et je ne voulais pas montrer ce sera peut-être la seule pièce que je vous montrerai portée dans cette vidéo c'est un trench en espèce de suédine on va dire c'est un gros craquage que j'ai fait il est magnifique il existait en plusieurs teintes il existait en gris il existait en bordeaux et il existait en camel mais moi je l'ai voulu noir parce que je trouve que le noir ça passe avec tout et je vous avouerai que quand vous avez un pantalon de couleur comme ça avec le trench noir comme ça c'est juste divin donc c'est un trench qui se présente comme ceci vous voyez vous avez un petit peu comme les impairs les grands trenchs d'avant les manches sont longues vous avez une ceinture je vais vous le montrer portée ce sera beaucoup plus probant parce que là comme ça il ne va rien donner mais franchement la qualité est top il est un poil extensible comme vous pouvez le voir donc quand vous le portez c'est juste divin et franchement j'en suis trop 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 fan je vous le montre portée donc voilà portée ce qu'il donne donc clairement avec vous voyez tout le bordel à côté clairement avec ma tenue ça ne va pas parce que je ne trouve pas que la robe en dessous le mette en valeur mais avec un jean de couleur et un pull un petit peu de couleur et tout c'est trop 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 joli il est magnifique que ce soit à l'arrière avec la ceinture que vous pouvez nouer ou pas d'ailleurs puisque vous pouvez très bien nouer la ceinture pour lui donner un petit effet vous pouvez mettre ça avec un gros foulard tout de suite ça donne un effet super sympa j'aime beaucoup comme je vous disais vous voyez là regardez c'est trop joli franchement il est magnifique celui-ci il est top il passe en machine à 30 donc ça je l'adore et je vous avouerai que je regrette peut-être de ne pas l'avoir pris en camel parce que je le trouve magnifique en camel peut-être que je serai pris en camel si elle l'a encore voilà un petit peu voilà pour ça j'ai fini avec ce haul mode alors pour celles qui avaient déjà vu certains achats dans mes vlogs désolées et pour celles qui ne les avaient pas vues ça peut vous donner des idées n'hésitez pas surtout à aller voir tous les liens que j'ai mis en barre d'infos ça peut vous dire tiens pourquoi pas et tout et tout mais n'hésitez pas franchement les vendeuses que je vous ai citées que ce soit Rondatomy que ce soit Lolita Guillaume que ce soit Betty Mode sont des vendeuses hyper top et n'hésitez pas à leur poser des questions elles y répondront avec grand plaisir et n'hésitez pas non plus à leur dire que vous venez de ma part voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada